Musique de générique Allez... Ok, avant de vous expliquer pourquoi je me suis retrouvé au milieu du Pacifique à capturer des oiseaux, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans la soirée du 4 février 1975. Un événement unique dans l'histoire de l'humanité qui n'a jamais eu lieu depuis, et qu'on ne comprend pas tout à fait très bien. La seule fois où on a prédit correctement un tremblement de terre. Le 4 février, à 19h35, un séisme de magnitude 7,5 frappe la ville de High Chang, un million d'habitants, ils vivent à l'époque, et la ville est dévastée. Des milliers de bâtiments s'écroulent, leur béton explose violemment au milieu des rues, qui sont crevassés par les mouvements du sol, mais ces rues sont désertes. La ville a été évacuée quelques heures auparavant, et les bâtiments s'écroulent dans une ville fantôme, ou presque. 2000 personnes restées sur place en seront quand même victimes, mais il suffit de comparer avec un séisme survenu l'année suivante, pour réaliser à quel point ça aurait pu être bien bien pire. Quelques mois plus tard, en 1976, à Tangshan, près de 200 000 personnes disparaissent dans un tremblement de terre de la même magnitude. D'autres sources pointent même vers 600 à 700 000 morts. Dans tous les cas, les deux villes sont séparées de seulement 400 km, et la grosse différence dans le bilan des victimes est principalement due à l'évacuation miraculeuse. Aujourd'hui, il n'existe aucune méthode fiable pour prédire les séismes. Même avec le perfectionnement des instruments de mesure, du traitement de données, de l'intelligence artificielle, et ainsi de suite, on n'y arrive toujours pas en 2021. Comment Hai Chiang, en 1975, a-t-elle pu être au courant de son sort ? Je suis tombé sur cet article, du bulletin de la Société Sismologique d'Amérique, qui retrace en détail l'ensemble des éléments qui ont amené les décideurs à vider la ville de ses habitants le matin même. C'est un document très détaillé, et dedans on peut lire le faisceau d'indices qu'ils avaient à leur disposition. Le niveau des eaux souterraines qui montent, des séries de tremblements précurseurs pendant des semaines auparavant, et cette phrase. Les comportements aberrants des animaux. Des dizaines et des dizaines d'observations de serpents ont mis la puce à l'oreille. En février, la température moyenne à Hai Chiang est de moins 4 degrés, et par ce temps-là, les reptiles sont normalement en train d'hiberner. Mais ceux-ci avaient senti que rester dans le sol serait plus dangereux que de geler en surface. Et ce sont ces observations qui ont fait que les autorités chinoises ont réagi à temps et sauvé des dizaines de milliers de personnes. Hai Chiang n'était pas la seule fois où le comportement des animaux est devenu étrange, juste avant un séisme. Il semble donc y avoir quelque chose à creuser, et c'est exactement pourquoi j'étais sur un atoll inhabité au milieu du Pacifique. Vas-y, essaye de t'asseoir sur le tronc. Il y a deux voisins. Tranquille. Voici Frédéric Giguet. Il est chercheur spécialiste des oiseaux au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On ne dit pas qu'il y a un court lit juste derrière. Il a monté l'expédition Kivi-QAka, dont l'objectif ultime est de voir si les oiseaux migrateurs pourraient prédire des catastrophes naturelles, et de créer à terme un système d'alerte précoce, si jamais c'est le cas. Et la mise en place de ce programme, c'est capturer des oiseaux migrateurs, des espèces cibles qui nous intéressent, donc des migrateurs de longue distance, pour les équiper de balises GPS, miniaturisées, qui vont nous indiquer leur position de manière très fréquente, et de pouvoir ainsi regarder si les oiseaux se déplacent en cas d'arrivée d'une catastrophe. En d'autres termes, si on observe que tous les oiseaux mentent en altitude, ou qu'ils s'enfuient sur d'autres îles à chaque fois qu'il y a un tsunami, alors on pourra relier ce comportement au phénomène naturel. Et la prochaine fois que les oiseaux auront tous ce comportement étrange, on pourra prévenir les populations locales, et, comme en 1975 à Haicheng, éviter de nombreuses victimes. Il faut donc avoir, un, des espèces qui pourraient être sensibles à ce qu'on veut prédire, et deux, réussir à trouver des espèces et leur poser des balises GPS dessus, et trois, étudier les comportements et observer les anomalies. Voilà le projet dans les grandes lignes, mais, bien sûr, dans la pratique, bah, c'est toujours un peu plus compliqué. Les ordinateurs portables sont longés, les appareils... L'expédition a commencé sur l'atoll de Fakaraba, dans l'archipel des Toa Motu. Ces îles servent de refuge hivernal pour des oiseaux migrateurs qui viennent de l'Alaska, après une migration de plusieurs milliers de kilomètres. Mais, les Toa Motu, bah, c'est grand. Avec cet outil, on peut voir la taille de l'archipel. Regardez comment ça recouvre une bonne partie de l'Europe. C'est ça les Toa Motu, 80 atolls éparpillés sur 1700 kilomètres d'océan. Autant dire que les oiseaux sont bien dispersés, et réussir à les retrouver demande une logistique un peu particulière. Mais pour ça, l'expédition Kiwi-Kuaka a profité d'un coup de main assez particulier, celui de la marine nationale. Alors, soyons clairs, cette vidéo n'est pas financée d'aucune sorte par l'armée, et ce n'est pas une campagne de recrutement déguisée. En fait, cette vidéo est financée, comme toutes les autres, par tout un tas de gens supérieurement chouettes qui font des dons à la chaîne pour que je puisse faire des projets ambitieux de ce type. Nous avons embarqué sur le Bouguinville, un bateau de soutien logistique qui patrouille dans le Pacifique et qui vient en aide aux populations qui sont dans le besoin. Je suis le lieutenant de vaisseau Gabriel Isnard. Je suis le commandant du BSAOM Bouguinville. C'est un bâtiment, comme son nom l'indique, de soutien et d'assistance outre-mer. Donc, on fait des missions de soutien au pays. On fait des missions d'assistance, d'appui logistique. C'est une belle image parce que le nom du bateau vient d'un illustre marin du 18e siècle, Louis-Antoine de Bouguinville, qui avait embarqué des scientifiques. Donc, on est ravis de perpétuer le nom du bateau et puis de déployer des scientifiques. Pendant trois semaines, ce bateau allait être affecté à un objectif très différent. Emmener quelques chercheurs et les aider à poser des balises GPS sur des oiseaux migrateurs. Pour la Marine Nationale, c'est un projet un peu exotique mais pas si aberrant. Une de leurs missions dans le Pacifique consiste à aider les populations lors des catastrophes naturelles et si la science développée dans ce projet mène à la création d'un système d'alerte, bah ça leur simplifiera la vie à terme. Donc voilà, une poignée de biologistes, un bâtiment de la marine, des atolls inhabités, des oiseaux migrateurs qui aident à prévenir des catastrophes, on était partis pour une expédition assez hors du commun. Les chercheurs ne se sont pas lancés dans l'expédition à l'aveuglette. Ils l'ont basé sur ceci. Ce rapport d'expédition écrit en 2003 a recensé les densités d'oiseaux sur de nombreuses îles d'Etoimotu. L'idée étant d'aller là où il y a le plus d'oiseaux pour pouvoir poser un maximum de balises GPS. Mais comme on va le voir, ce rapport était... Bah vous verrez. Notre premier arrêt était Tahanea, un atoll inhabité constitué de nombreux motos. Des îlots. Le début de l'aventure en quelque sorte. La méthode était à chaque fois la même. Le Bougainville restait à distance et nous déchargeait dans une balinière. Le Bougainville est trop gros pour traverser la plupart des passes des lagons et il faut un petit bateau pour pouvoir manœuvrer. Bah des fois même avec un petit bateau c'est un peu chaud. Et puis des fois il n'y a pas de passe du tout, ou alors elle est mal orientée. Et dans ce cas, bah on pose la balinière directement sur la barrière de Corail. Et on pousse. Une fois à l'intérieur du lagon, on navigue jusqu'à l'endroit où on va s'installer tout en faisant des plans stylés au drone, c'est l'occasion rêvée. Puis on débarque et on monte le camp. Il y a toujours quelque chose d'un peu excitant à se dire que ces tentes sont à ce moment ce qui se rapproche le plus d'un amour à des centaines et des centaines de kilomètres à la ronde. Une fois tout le monde installé, on part explorer l'île à la recherche des oiseaux. Et ça s'annonçait bien parce que dès la première île, un courlis d'Alaska nous attendait. Le programme de Kibikuaka ne s'intéresse pas qu'à la prédiction des tremblements de terre, mais également à celle des cyclones. Ces tempêtes et les séismes sont reliés d'une façon étonnante. Et pour comprendre, il faut aller fouiller dans les tréfonds d'un forum dédié aux pigeons. Sur ce fil du forum de pigeonbasics.com, quelques colombophiles semblent avoir vécu un événement traumatisant. Il s'est passé quelque chose le 29 juin 1997. Tout a commencé avec une course de pigeons organisée par la Royal Pigeon Racing Association, sous le haut patronage de la reine Elisabeth II. Depuis la fin du 19ème siècle, des passionnés d'élevage sélectionnent amoureusement des pigeons voyageurs pour les faire participer à des courses où plusieurs dizaines de milliers de volatiles sont en concurrence. Élevés en Angleterre, ils sont emmenés dans un champ, en Bretagne, où on les relâche à l'aube, et ils rentrent en direction de leur perchoir à des vitesses qui atteignent parfois 80 km heure. Sauf que le 29 juin 1997, une catastrophe ébranle le monde de la colombophilie. Des pigeons partis au petit matin, presque aucun ne revient de sa traversée de la Manche, et bien que la Royal Pigeon Racing Association ait blâmé la météo pour ce désastre, il semblerait que le coupable soit le Concorde. Voici une étude sur le sujet parue en 2000. On voit ici la trajectoire de la course et là, le vol de l'avion supersonique. L'article est assez complet et élucide toute l'affaire et montre le coupable. C'est le fleuron de l'industrie aéronautique franco-britannique qui a désorienté les oiseaux de la course, et le problème semble venir de ça. Ça. Si vous aviez des enceintes capables de jouer des sons plus graves que 20 Hertz, vous auriez entendu un gros infrason, mais c'est peu probable dans tous les cas parce que nous ne sommes pas capables de les entendre. On sait depuis quelques années que l'oreille des oiseaux est capable de les entendre, elle, et que certains oiseaux les utilisent même pour s'orienter dans l'espace comme une sorte de carte sonore. Et lorsque le Concorde a franchi le mur du son, le bang supersonique aurait dévié les oiseaux de leur trajectoire. À partir de ce moment-là, plusieurs études vont commencer à montrer que les infrasons semblent très importants dans la vie des oiseaux. Avance rapide. En 2014, quelques parolines à ailes dorées équipées de balises GPS ont une trajectoire étonnante. À l'approche d'une tempête, elles ont interrompu leur saison de reproduction pour repartir en migration, faire un grand tour de plusieurs milliers de kilomètres, avant de revenir à leur point de départ en ayant évité le gros du mauvais temps. Et tout ça de façon indépendante les unes des autres. Et elles ont eu raison, parce que la tempête a généré plus de 80 tornades, tué 35 homo sapiens et causé un milliard de dollars en dégâts au total. Ça pourrait ne pas sembler un comportement extraordinaire lorsqu'on voit la carte météo vue du dessus comme ça, mais les oiseaux n'ont évidemment pas de photos satellites. Et si on se met à leur place deux secondes, on se demande comment ils ont bien pu la sentir arriver, cette tempête. Les infrasons, encore. Ces infrabasses voyagent très très bien dans l'atmosphère. Et les cyclones, orages supercellulaires et autres crachins bretons en colère sont en fait des concerts très bruyants qui s'entendent à des milliers de kilomètres. On rate tout un paysage sonore, au final. D'ailleurs, des études montrent que les oiseaux pourraient utiliser l'effet Doppler pour estimer les trajectoires des tempêtes. Comme le son d'un objet devient plus aigu avec sa vitesse d'approche, ils pourraient savoir si l'orage s'approche ou s'éloigne et à quel point il faut se barrer en vitesse. Et quand c'est un avion supersonique qui passe à Mach 2, ça fait un boucan monumental à des centaines de kilomètres à la ronde, du coup. Dommage pour les colombophiles, mais génial pour les chercheurs qui comprennent alors qu'il y a peut-être quelque chose à creuser pour prédire les cataclysmes. On sait que les oiseaux migrateurs sont particulièrement sensibles aux infrasons et on imagine qu'ils peuvent détecter longtemps à l'avance l'arrivée d'une telle catastrophe grâce aux infrasons qui sont produits par la vague d'un tsunami ou le vortex d'un cyclone et qui vont arriver bien avant la catastrophe. Et puis on a une autre étude dans l'océan Indien par une équipe française qui a étudié des fous à pieds rouges et des frégates et qui ont montré que les fous à pieds rouges à l'arrivée d'un ouragan sont partis. Ils ont quitté la zone pour revenir après alors que la frégate est montée en altitude pour laisser passer la tempête avant de redescendre. On a chez au moins quelques espèces des indications d'anticipation de l'arrivée de ces catastrophes. Donc ce sont les meilleurs modèles pour tester notre hypothèse. En effet, les ondes de compression générées par les fractures de la croûte terrestre pourraient être un des signaux que détecteraient les animaux lors des séismes. Les éléphants qui montent en altitude avant le tsunami de 2004, les grenouilles qui se déplacent en masse juste avant le terrible tremblement de terre du Sichuan en 2008, les souris qui s'enfuient avant le séisme de Frioul en 1976, et toutes les autres anecdotes qui remontent jusqu'en Grèce antique sont peut-être dues à cette capacité. À moins qu'ils ne sentent la libération d'ion dans l'atmosphère qui a lieu après la rupture de liaisons chimiques dans les roches du sous-sol quand la terre bouge. Juste avant le tremblement de terre d'Aquila en 2009, des grenouilles ont quitté subitement leur étang et certains chercheurs supposent qu'elles ont senti un changement de composition chimique de l'eau. Peut-être. On sait pas trop. Et c'est pour ça qu'un projet comme KiwiQAK est super important. En plus de créer un potentiel système d'alerte, il permet de mieux comprendre les perceptions des oiseaux. Mais avant, il allait falloir poser les balises GPS sur ces piafs. Pour chaque île, c'était la même chose. On débarque, on passe la barrière en galérant un peu, plan de drone, on installe le camp, on explore à la recherche des oiseaux, les ornithologues montent les filets dans leur passage, on attend qu'ils se prennent dedans, on attend, on attend encore. À chaque fois, on restait 48 heures en autonomie, ce qui consiste à manger des rations de l'armée, boire de l'eau de coco et pêcher un peu, puis on remballe et on retourne au bateau. Ce cycle a fini par devenir quelque chose de normal et presque même routinier. Débarque, barrière, drone, camp, explore, capture, attend 48 heures, rations, remballe, bateau. Débarque, barrière, drone, camp, explore, capture, attend 48 heures, rations, remballe, bateau. Chaque île était très différente et je ne vais pas vous assommer avec des descriptions, mais je peux juste vous lire les notes très brèves que j'avais écrites à chaque fois. Tahanéa, rat et chat sur le premier motu. Pas d'oiseau, on bouge. Deuxième motu, un mec qui a vécu seul pendant un an, checker cette histoire en rentrant. Troisième motu, toujours pas d'oiseau. Araiki. Ambiance spéciale, beaucoup de vent. Des gens sont morts récemment en essayant de franchir la passe. Île passée inhabitée. Village abandonné qui servait à l'exploitation de copras. Ambiance folle. Juste après avoir monté le camp, des gens viennent parler à Fred. Ils sont coincés ici, sans bateau pour retourner chez eux. La marine les récupère et les emmène à Makemo pour qu'ils rentrent à la maison. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'était pas allés sur cette île ? Qu'est-ce qui serait devenu ces gens ? Truc de ouf. Light painting sur la plage, j'essaye de filmer la nuit. Pas ouf. Toujours pas de piaf. Reitoru, incroyable. Entrée funky avec des vagues. Tombe qui nous accueille à l'arrivée. Hyper beau, maître musique de Jurassic Park sur des plans de drone. Bon bah, c'qu'il faut... Quel métier. L'étude de la prédiction des séismes par les animaux avait jusqu'à très récemment un gros problème. L'ensemble des données était au mieux anecdotique. D'accord, on a des exemples historiques à ne plus savoir quoi faire et certains pays comme la Chine font tellement confiance aux animaux que des prospectus étaient distribués pour interpréter leurs comportements avant les tremblements de terre. Mais... Donner n'est pas le pluriel de anecdotes, comme le dit un adage qui rend vachement mieux en anglais d'ailleurs. Et il ne suffit pas d'avoir plein de fun facts pour que ça forme un fait scientifique solide. Il y a ici une méta-analyse qui compile 180 études et qui montre qu'en 2018, rien ne permettait d'affirmer correctement que les animaux prédisaient quoi que ce soit. Ok, il y avait tout un tas d'observations de comportements étranges, juste avant les tsunamis et les tremblements de terre. Mais ces comportements bizarres étaient aussi observés sans qu'il n'y ait de catastrophe ensuite. L'anomalie était peut-être d'ailleurs dans l'œil de l'observateur. Nos biais cognitifs pourraient créer des liens qui n'existent pas, en particulier après des événements émotionnellement éprouvants. Donc en termes prédictifs, tout ça n'était pas ouf et on en était resté là avec un consensus du style « Les anecdotes, c'est sympa, mais de la bonne science, c'est mieux, alors mettez-vous au taf, un bisou les potes, ciao ! » Et les chercheurs se sont mis au taf en s'intéressant aux animaux domestiques pour commencer. Des études ont observé que les vaches donnaient systématiquement moins de lait trois semaines avant les séismes, que les chèvres qui vivent sur les pentes de l'Etna bougeaient de façon frénétique avant les éruptions et que les animaux de ferme d'Italie devenaient significativement plus nerveux jusqu'à 20 heures avant les soucousses. Toutes ces données sont arrivées en même temps qu'une nouvelle génération de balises GPS, plus légères, moins coûteuses et capables d'enregistrer finement le comportement des animaux. Avec, on peut compter les pas d'un animal, savoir s'il a la tête en bas, s'il a chaud, et ainsi de suite, et ce sont ces balises, développées par l'Institut Max Planck, que nous avions sur l'expédition. L'idée globale, portée par Martin Wieckelski, consiste à exploiter la capacité qu'ont les animaux de ressentir tout un tas de signaux et de les traiter avec un cerveau qui a été perfectionné par la sélection naturelle pour améliorer leur survie. Ces animaux, équipés de GPS, deviennent en quelque sorte des boîtes noires, des senseurs perfectionnés par l'évolution pour filtrer le bruit ambiant et trouver les symptômes pertinents de l'arrivée d'une catastrophe. Et il est très probable que ce système donne des résultats intéressants, puisqu'il vient à peine d'être développé et que des publications émergent déjà. Kibik Uaka était en fait la première utilisation de ces balises en dehors de l'Europe, mais nous nous sommes vite confrontés à un problème. Les oiseaux migrateurs sur lesquels nous voulions mettre des GPS étaient introuvables. Je suis actuellement à Reitoru, un petit atoll inhabité au milieu du Pacifique. Donc là, on est déjà passé par quatre atolls et il nous en reste encore quatre autres, donc on peut dire qu'on est à la moitié du parcours. Et pour l'instant, tout ne se passe pas comme prévu et c'est un doux euphémisme. La plupart des îles inhabitées sont certes inhabitées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de village ou en tout cas plus, mais elles ne sont pas pour autant inoccupées. La plupart des îles ne sont pas exemptes de l'empreinte humaine, même s'il y a ce côté inhabité qui est très sexy. Et l'autre surprise, ça a été de constater que certaines de ces îles avaient des rats ou des chats, ce qui évidemment, pour les oiseaux, c'est pas du tout une bonne nouvelle parce que c'est deux espèces qui vont aller soit buter les petits, manger les oeufs, soit carrément chasser les adultes. Donc voilà, petite surprise. C'est une chose d'assister à la dégradation écologique d'un endroit qu'on pensait vierge, mais c'est encore plus dur quand ça nuit un très beau projet qui peut aider tout le monde, que ce soit les espèces et les populations locales. Et très honnêtement, je commençais à me demander ce que j'allais pouvoir raconter sur tout ça avant que la situation ne se renverse brutalement avec l'île suivante, Tecocota. Salut ! Alors ça, c'était le premier volet de deux épisodes qu'il y aura en Polynésie. Le deuxième devrait sortir dans trois semaines à peu près et va permettre de voir ce qui s'est passé ensuite dans l'expédition. J'ai deux petits messages à faire passer. Le deuxième va vraiment vous intéresser, je pense. Donc le premier, c'est un grand merci tout simplement à la SOP, qui est l'association locale qui nous a permis d'organiser la logistique, à la Marine Nationale et au Musée du Centre Naturel de Paris, pour m'avoir invité dans cette expérience qui était assez folle. Le deuxième message qui vous concerne, c'est que vous pouvez voter pour le nom d'un des oiseaux qui a reçu une balise GPS au cours de l'expédition. Cet oiseau, c'est un courrier d'Alaska et c'est un oiseau qui va faire régulièrement la migration entre les Tuamotu et l'Alaska. Et donc vous allez pouvoir suivre ces migrations grâce à la balise GPS sur un site que je vous mettrai en description. J'ai déjà demandé des propositions de nom à la communauté sur Instagram et sur Twitter. Il y a eu à peu près 1000 propositions et donc maintenant c'est votre tour de voter parmi ces propositions. Bref, j'espère que votre été se passe bien et on se retrouve très vite pour la suite de cette saga. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada